Sous-titrage ST' 501 Vous le verrez, les jeunes des clubs de Tefana et Vénus ont été les plus déterminés à soulever le trophée. Toujours en coupe, mais cette fois-ci chez les seniors. Samedi après-midi, les demi-finales de la compétition ont été disputées au Stade Pater. A 16h, le petit poussette de la Estamari Pounaru avait rendez-vous avec les hommes de Samuel Garcia. Dans la continuité de ce match à 19h, Tefana était opposée au récent champion de Polynésie, la Espirée. Découvrez enfin des missions quels clubs ont obtenu le précieux sésame. Pour la finale prévue samedi prochain à Pater, c'est les vins. Comment ça s'est passé la cette finale ? Très très dur, c'est l'équipe la plus rédoutable. Qu'entre nous, on a eu un bon état d'esprit pour cette finale. C'était l'équipe qui avait le plus envie et qui gagnait. Hier, au siège de la Fédération Thaïsienne de Football, les moins de 11 ans de l'Aes Vénus ont remporté la grande finale de la Coupe de Polynésie. Opposé à Tefana, un autre club réputé pour la formation de jeunes prodiges, les éducateurs de Maina ont réussi leur pari. C'est des joueurs qui sont dans le club pour la plupart depuis toujours, depuis U7. Donc ils se connaissent tous entre eux, ils connaissent les méthodes, ils ont leurs habitudes et ils savent qu'à Vénus, comme tous les clubs, on est là pour prendre du plaisir et s'amuser entre nous. Mais qu'à la fin de l'année, on veut que tous les joueurs soient à fond pour gagner en fait. Et ça, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui, je pense. Très fiers des éducateurs, il faut remercier tous les éducateurs qui s'occupent des jeunes. Et on est très fiers pour les petits, ça leur donne de l'élan pour l'avenir. Donc voilà, c'est ça l'essentiel. Mais carton plat pour Vénus, puisque chez les U13 et toujours face à Tefana, là aussi la coupe est revenue aux joueurs de Maina. J'ai carrément pleuré de joueurs. On a travaillé à fond pour ce jour et on voulait vraiment gagner. Ah oui, un gros travail du côté de Vénus et Tefana. Bon, je n'oublierai pas bien sûr les autres, mais là on voit que la qualité est là et puis également la quantité. C'est des clubs qui ont une cinquantaine de joueurs dans ces catégories-là. Donc forcément, quand on a de la masse, on se retrouve avec une élite performante. En s'investissant quotidiennement dans la formation des plus jeunes licenciés, les clubs de Polynésie en trouveront une porte à un avenir radieux. De très bon augure pour tous les passionnés du ballon rond. Bravo à tous les clubs et rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison qui promet déjà d'être palpitante. Vénus ! Quatre clubs pour un seul ticket en Coupe de France. Samedi, les demi-finales de la Coupe de Polynésie avaient un parfum plus qu'envoûtant pour les deux challengers, Pounaru et Tefana. Opposés respectivement à Vénus et Piret, favoris sur le papier, à pas terre, le vice-champion de Ligue 1 n'a pas laissé de place aux doutes. À une marche de la finale qui se jouera samedi prochain sur la même pelouse. Les protégés de Samuel Garcia n'ont pas traîné avant de faire trembler les filets. Neuf minutes, précisément, et déjà le numéro 10 de Vénus s'en va de la tête ouvrir les compteurs. 1 à 0, cette première demi-finale est lancée. Dix minutes plus tard, on prend le même et on recommence. Théa Onuitéo d'un sombrero efface magistralement Tétouanoui et vient creuser l'écart. 2 à 0, la partie paraît bien mal engagée pour les oranges de Punaoya. Surtout que du côté de Maina, les offensives s'enchaînent. Se couffrant de peine qu'un le bras est à deux doigts de fermouche. Mais comme un sursaut d'orgueil, cette fois-ci Tétouanoui réagit. La claquette est limpide et permet d'éviter l'un des pires scénarios à son équipe. Toujours 2 buts à 0. Ressaisis. Juste avant la mi-temps, les joueurs de Punaoya, qui ont de grandes chances d'être sacrés champions de Ligue de cette saison, prouvent toute l'étendue de leur talent. À la finition, Roy relance son équipe en réduisant l'écart. 2 buts à 1, ce sera le score à la pause. Seulement voilà, comme souvent du côté de Vénus, le danger se nomme Théaon Uiteo. Sur ce service millimétré de peine qu'un le bras, le serial killer de la côte Est donne un troisième coup de massue à Punaoya. Le duo se régale, ça fait 3 buts à 1 pour Vénus. Pourtant, accrocheur et loin d'être ridicule, Punaoya ne parviendra pas à réduire la marque. Une dernière action, sauver une extrémiste sur la ligne par Etienne Tavé mettra un terme à cette partie. Vénus est la première équipe qualifiée pour la finale de la coupe, prévue samedi prochain. À notre micro, l'ancien pensionnaire de Rodez, Hendrik Koukras. On a été surpris, ils ont été costauds dans les duels. Ils ont posé des difficultés à 2, ils ont marqué juste avant la mi-temps. Donc à 2-1, ça pouvait changer la donne. On a su répondre en seconde et marquer ce troisième but qui nous a fait du bien. Dans le second choc de ces demi-finales, le champion en titre pire est retrouvé sur son chemin la Estéphana de Sébastien Labayenne. Conscient de l'enjeu, les jaunes et verts de fa ne vont pas mettre longtemps avant de rentrer dans le match. Quelques minutes après le coup d'envoi sur ce coufran de Viritu à Thiaïo, ils sont même à quelques centimètres de l'ouverture du score. Pire à Huchot. Vient alors le showtime de Mikael Roche. Sur ce centre de Salem littéralement déposé sur la tête de Roonui, le dernier rempart de Tefana âge et de 38 ans à les réflexes intacts. Ce coup de tête puissant et à bout portant est dévié hors du cadre. Le premier sauvetage d'une longue série. Quelques secondes après ce premier arrêt réflexe, le parti de Tefana va de nouveau se voir défié par Roonui. Là encore, cette fois-ci à la manière d'un goal de Hand, Roche remporte son duel et permet à son équipe de rentrer au vestiaire sur un score nul et vierge. Très en jambes, samedi soir, l'attaquant de Piret continue de se projeter. Sur ce crochet, le patron de la défense jaune accroche le pied de Roonui et oblige l'arbitre à désigner le point de pénalty. Malgré la tentative de déstabilisation de Mikael Roche, Haribo, lui, ne tremble pas. 1 à 0, Piret ouvre les compteurs. Auteur d'une prestation des grands soirs, l'ancien gardien de la sélection thaïsienne va une nouvelle fois prouver toute l'étendue de son talent. Un double arrêt réflexe spectaculaire, d'abord face à la baste, puis face à son ami Sylvain Kraglia laisse tout le monde bouche-pée. Toujours un petit but d'écart dans ce match. Piret, qui cherche par tous les moyens de faire le break, va à 20 minutes du coup de sifflet final en faille parvenir. Sur cette contre-attaque rudement menée, Roonui lance dans la profondeur Kraglia. L'attaquant de Piret ne rate pas l'offrande en remportant son second face-à-face. 2 à 0, Piret met un premier pas en finale. En toute fin de match, et grâce à une profondeur de bande digne d'un champion, le rouleau compresseur orange va définitivement valider son ticket pour le dernier tour de la compétition. A la finition de ce 4 contre 2, le Tiquito Adjervé-Chanca, servi magistralement par un autre vice-champion du monde de Beachhoker, vient alourdir la marque. 3 buts à 0, ce sera le score final. Piret n'est plus qu'à un match du doublé. A notre micro Naya Bennett. Je craignais un peu ce match parce que le titre dans la tête, c'était peut-être un risque de relâchement de la part des joueurs pour avoir déjà gagné quelque chose. Mais je suis assez satisfait. Une bonne équipe de Tifana qui à chaque fois pose problème. J'ai dû gérer aussi quelques blessures. Mais je suis content, satisfait des joueurs qui ont répondu présent et qui sont qualifiés pour la fin. La finale face à Vénus la semaine prochaine ? Oui, c'est bien. On retrouve Vénus. Je pense que pour le football, pour les spectateurs, pour le public, ça sera un bon match. Après, c'est une finale. Donc on sera content et on sera prêts pour rencontrer et pour repasser le doublé cette année. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec l'écran de finale de la Coupe de Polynésie et celle du Président prévue ce samedi 26 Jeux 1 au Stade Pater. Excellente soirée à toutes et à tous. Et à dimanche prochain dans Fénois Foot. La Vénus 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 la Vénus. Sous-titrage Société Radio-Canada